Après une forte envolée, les taux d'intérêt ont tendance à se stabiliser. Les prix de l'immobilier reculent, mais pas suffisamment. Comment emprunter malin ? Et puis, il faut-il attendre ou se lancer ? C'est ce que l'on va voir avec nos invités. Figaro Imo, c'est parti. Deux invités en plateau que l'on est très heureux de recevoir ici dans cette émission. Figaro Imo, tout d'abord Caroline Arnoux, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice générale de CAFPI et aussi présidente de l'APIC, des professionnels et courtiers en crédit immobilier. Olivier Colcombet, bonjour. Bonjour à tous. Olivier, alors, vous êtes vous président de Optimum, Digit et Regroup. Et avec tous les deux, on va voir cette évolution des marchés de l'immobilier. Il y en a plusieurs, à la fois, comment bien financer un logement, une maison, un appartement. Mais tout d'abord, en introduction à tous les deux, j'ai envie de vous demander, après, on va dire, une période d'attentisme sur les marchés, à la fois côté vendeur, mais aussi côté acquéreur, quelques indicateurs semblent repasser au vert. Les taux d'intérêt semblent se stabiliser. Les conditions d'emprunt un peu s'améliorer. Les prix poursuivent leur baisse. Sur le front de l'activité, selon vous, est-ce que l'horizon est en train de s'éclaircir ? Caroline. Alors, sur le côté de l'investissement, c'est-à-dire du financement de l'immobilier, on a vraiment des messages plutôt positifs depuis la fin de cet été. Il faut voir qu'on a vécu ces derniers mois des hausses de taux inédites, rapides et successives. En 18 mois, 10 hausses de taux de la BCE. On est passé de 1 à 4. On est passé de 1 à 4 avec la BCE qui a augmenté ses taux très rapidement. Et on a eu un vrai blocage du marché. Qu'est-ce qu'on constate depuis cet été, et depuis la rentrée, une BCE qui a fait une dernière hausse des taux, mais beaucoup plus faible que celle d'avant. Les autres hausses des taux, on était à 0,5 point. Là, on a 0,25. Et donc, on a des taux qui continuent à augmenter, mais une hausse qui décélère. Donc, la bonne nouvelle, c'est vraiment qu'on a une hausse des taux qui décélère. Ralentissement. Ralentissement de la hausse des taux. On va certainement atterrir autour de 4, 5 dans les mois qui viennent. On anticipait monter à 5 %. On n'en est même plus très sûr, puisque ça semble vraiment se stabiliser sur les taux. L'autre bonne nouvelle, ce sont les banques. Les banques qui reviennent. On voit que les banques ne financent pas quand elles gagnent plus d'argent. Donc, elles ont arrêté le crédit pour certaines complètement, et d'autres fortement resserrées. Depuis cet été, les banques retrouvent des marges, avec ce fameux taux d'usure qui s'est desserré mensuellement. Elles retrouvent des marges, donc elles peuvent se remettre sur le marché du crédit. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Très bien. On verra tout à l'heure, d'ailleurs en détail, cette évolution des taux d'intérêt, un petit peu justement sur la capacité d'emprunt des ménages qui évolue. Donc, pour vous, l'horizon semble quand même s'éclaircir. Et pour vous, Olivier ? Alors déjà, je vais revenir sur l'année 2023. Intéressant de voir que la Bande de France annonce sur les 8-9 premiers mois 42% de volume de crédit, en moins que la même période l'année d'avant. Ça veut dire qu'un gros, gros volume d'acquéreurs ne sont plus finançables ou financés. D'ailleurs, nous voyons dans notre portefeuille que nous sommes passés de 18% de règlement sans accès au crédit à 33% parmi nos transactions sur l'année 2023. Donc, on voit très bien le corollaire direct. On a été assez perturbés, et Caroline l'a cité, par la révision du taux d'usure, parce que c'était vraiment des coups de frein accélérateur, frein accélérateur, très compliqués à gérer avec des accueurs et des vendeurs. Ça, depuis janvier, j'ai envie de dire, c'est derrière nous et tant mieux. Donc, c'était déjà une première amélioration. Ensuite, difficile de parler de taux, puisque c'est quand même un effet mondial, ce n'est pas limité à la France, sans faire un petit clin d'œil à ce qui s'est produit aux États-Unis. Quand on observe le marché américain, en volume, il a baissé de 30% en un an. Ça a duré un an, il est reparti. Et en termes de taux, alors les taux américains ne sont jamais descendus aussi bas. Je crois que le minimum, c'est 2,3. Et là, ils sont montés à 7, un petit 7. Mais les prix n'ont pas chuté. Et ça, c'est un étonnement pour tous. Probablement, on ne l'a jamais vu. Mais auparavant, les prix ont peut-être été ajustés aux États-Unis de 5 à 10%. Et on reviendra sur ce sujet, parce qu'on est dans ces eaux pour la France. Et pour le moment, on ne va pas de l'art. On pourrait suivre un petit peu cet exemple américain, vous pensez alors, notamment. Alors pour le moment, vous avez 4 pays qui sont un peu en avance. Les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre. L'avenir nous le dira. Moi, je ne suis pas de boule de cristal. Mais c'est quand même assez intéressant de penser que les taux ne sont pas une particularité française. C'est quand même des phénomènes mondiaux. Et qu'aux États-Unis, qu'est-ce qu'on a observé ? Le phénomène de gros coup de frein sur les volumes, moins 30%. Passer de 6 millions de transactions à 4 millions. Pour comparer pour nos concitoyens, vos auditeurs, c'était 1 million en France. Eux, c'est 6 millions quand c'était plein gaz. Donc on n'est pas sur les mêmes volumes. Mais moins 30 en volume et moins 5, moins 10 maximum selon les régions, les États américains. En prix. C'est juste pour faire le parallèle, prendre un peu l'hélico et regarder le marché mondial. Absolument. Alors Caroline, on va voir avec vous en détail. Là aussi, on va prendre un peu de recul. Notamment la production de crédit. Sur cette année déjà, 2023, des choses à ajouter par rapport à ce qu'a dit Olivier ? La production de crédit, on l'a dit, une chute de près de 50% du nombre de crédits. Donc c'est extrêmement, extrêmement important. Il faut rappeler par contre que ces taux, des taux à 4%, sont des bons taux. C'est des taux qu'on a connus, ce sont vraiment des bons taux. On est plutôt sur une période de normalisation au niveau des taux. On voit l'évolution des taux d'intérêt depuis le mois de janvier. On voit cette hausse progressive. Progressive, mais rapide. C'est-à-dire que tous les mois, on a eu une hausse. Mais il faut se rappeler qu'un an avant, ils étaient plutôt autour de 1%. Et ça, c'était vraiment une période inédite, inhabituelle. Une période de l'argent gratuit, puisque emprunter ne coûtait presque rien. Avec une politique de l'ABCE vraiment de facilitation de la liquidité, qui a créé aussi, il faut le dire, une envolée des prix de l'immobilier, puisque c'est l'offre et la demande. Et on a poussé beaucoup les Français, effectivement, à emprunter. Aujourd'hui, les taux, là, on est à 4,40. Donc vous voyez, en quelques mois, 2,8. Donc c'est extrêmement, extrêmement violent. C'est des taux normaux. Par contre, ce qui n'est pas normal et ce qui va devoir se corriger encore un petit peu plus, c'est le prix de l'immobilier. Parce que même si on est à la même situation qu'il y a 10 ans en termes de taux, évidemment, les prix de l'immobilier, en 10 ans, ils ont pris 20 à 30%. Et pour l'instant, la baisse des prix de l'immobilier ne compense pas cette hausse des taux d'intérêt. Tout à fait. Donc vous avez un impact très fort sur la capacité d'emprunt. Donc sur des emprunteurs qui ont du mal à passer, on le verra peut-être un peu plus tard. Alors voilà, on voit l'évolution du profil d'emprunteur. Là, c'est intéressant. Étude CAFPI sur 10 ans. Sur 10 ans, exactement. En 2013, un peu moins de 200 000 euros au montant emprunté. Aujourd'hui, 242 000 euros. La durée de l'emprunt, ça n'a pas bougé. Le taux d'apport, quasiment pas. Par contre, déjà, le montant de l'apport à l'époque, 57 000 euros. Aujourd'hui, on est plutôt proche des 70 000 euros. Et puis les revenus, les revenus qui ont fortement augmenté. Caroline. Alors vraiment, c'est marrant parce que le taux d'apport, on se dit, alors là, maintenant, il faut 20% d'apport. Mais on voit qu'il y a 10 ans, il fallait aussi, c'était aussi pareil. Donc, ce qui a vraiment changé, le paradigme, vous voyez, c'est le montant emprunté. C'est que le logement, c'est le coût de l'immobilier, les prix de l'immobilier ont vraiment grimpé très, très fort, de plus de 20% en 10 ans. Et du coup, les emprunteurs ne sont plus non plus les mêmes qu'il y a 10 ans puisque les revenus moyens, c'était 50 000 euros. Là, on est plutôt à 60 000 euros. Donc, ça laisse quand même de côté aujourd'hui une frange de primo-accédants qui a quand même beaucoup plus de difficultés à accéder au logement. Et les banques, et puis finalement, les prix de l'immobilier qui laissent pour compte pas mal de Français, de jeunes surtout, qui n'ont moins les moyens d'avoir de l'apport et de pouvoir acheter son logement. Mais typiquement, Caroline, qu'est-ce que demandent les banques aujourd'hui qu'elles ne demandaient pas il y a 10 ans ? Alors, elles demandent évidemment de l'apport, mais elles demandent aussi de l'épargne résiduelle. Ça, c'est assez nouveau. De l'épargne résiduelle pour faire face au choc de la vie. Donc, vraiment, elles cherchent à sécuriser le crédit. Donc, de l'apport, de l'épargne résiduelle. Et puis, mais comme toujours, je dirais, une gestion des comptes saine. Et par rapport à l'immobilier, est-ce qu'elles sont plus regardantes maintenant sur, justement, l'acquisition d'un bien, avec qu'on parle des étiquettes FSG, des passoires thermiques, évidemment, à l'époque, elles ne regardaient pas ? Est-ce que c'est quelque chose que... Est-ce que vous avez ce type de remontée ? Alors, c'est très nouveau. C'est très nouveau. C'est vraiment ces derniers mois que nous, on le voit et que c'est arrivé au niveau des emprunteurs et des banques. Alors, évidemment, le DPE, mais ce qu'elle regarde, c'est est-ce que dans le montant emprunté, l'emprunteur va avoir la capacité de financer ses travaux. Donc, c'est très important. La banque se sécurise sur le fait que si... Parce qu'il y a quand même beaucoup d'achats aussi de passoires thermiques pour faire des bonnes affaires, mais la banque va regarder si l'emprunteur a les moyens ou a prévu une enveloppe de crédit pour ses travaux, pour améliorer le DPE de son bien. Donc, c'est devenu un critère important. Quels sont vos conseils, déjà, à ce stade, pour emprunter, on va dire, malin aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des choses ? Est-ce que vous avez des fondamentaux, des règles d'or ? À la règle, elle est de bon sens. La banque, elle va regarder des emprunteurs à qui elle peut faire confiance sur la durée pour rembourser leur crédit. Donc, ça veut dire préparer ses comptes. Si on a des petits incidents, on a tous été à découvert, mais vraiment... Anticiper, préparer en amont. Et avoir plusieurs mois où sur son compte, c'est propre, il n'y a pas de jeu d'argent, pas de découvert, pas solder des crédits conso, des choses comme ça. Voilà, donc assez simple. Et puis surtout, moi, mon conseil, alors je prêche pour ma paroisse, mais pas tant que ça, puisque nous, on a vu chez CAFPI, on a fait un sondage, 72% de nos clients financés depuis janvier 2022 sont des... Alors, c'était la première fois qu'ils passaient par un courtier. Donc, dans cette période très compliquée, c'est comparer. Là, on le voit... On a besoin de confiance, on a besoin d'accompagnement, on a besoin de transparence. Quel est le bon taux ? Parce que là, on vous dit un taux moyen à 4,40, mais ça ne sera pas le même pour vous ou pour moi. Et ça ne sera pas le même selon les banques. Nous, on reçoit des barèmes de banques qui vont de 3,70 à 5,20. Donc, en fait, finalement, dans un environnement qui redevient concurrentiel avec toutes les banques, avec plein de taux différents, il faut vraiment comparer et puis aussi travailler l'assurance emprunteur. Donc, être accompagné pour négocier son assurance emprunteur qui peut vous faire gagner de l'argent. Très bien. Alors, on va passer à la partie des transactions, déjà avec vous, Olivier Colcombein. Comment évolue-t-elle ? Alors, si on parle de Paris, depuis septembre 2021, on connaît le premier ralentissement et qui est quasiment un an plus tôt que le reste de la France. Donc, ça, c'est important. Sur les transactions. Sur les transactions. Donc, on était à 1,120,000 transactions au pic de 2022. France entière. Là, c'est France entière. On sera à 870,000 probablement en 2023. Donc, il y a un vrai coup de frein qui est d'ailleurs… Coup de frein où certains professionnels disent « Attendez, 1,200,000, c'était déjà des offens ». Résultat record un peu exceptionnel. On tombe à 900,000. Il n'y a pas d'effondrement non plus. On ne peut pas dire que l'activité s'est littéralement stoppée, arrêtée. Certains parlent de retour à la raison. Alors, on compare beaucoup avant 2019, avant le Covid. Bien évidemment, le Covid a accéléré la mobilité. Il y avait de l'épargne. On sait que les Français ont beaucoup épargné dans le Covid. Donc, il y a une liste de petits critères qui ont effectivement entraîné cette envolée du nombre de transactions. Personnellement, je ne connais pas un métier qui, après avoir atteint des 1,100,000, 1,120,000 transactions pendant trois ans, sont ravis de voir se calmer les volumes. Donc, soyons honnêtes. C'est toute la chaîne du logement qui est impactée aussi. Et puis, on voit qu'il y a d'autres effets qui viennent impacter la chaîne du logement. On parlera des DPE, on parlera de la difficulté des locataires. Je ne parle pas du neuf. Il y a probablement 90,000 transactions cette année. C'était probablement 130,000 l'année dernière. Je ne suis pas un spécialiste du neuf. Donc, on voit qu'à peu près tous les segments du secteur sont impactés par ce gravier qui a été le financement dans la chaîne de transmission. Donc, nous, c'est notre constat. Transactions en bas. Voilà. Si on parle des prix. Les prix, alors. Quand on prend Paris, 2010-2023, on passe de 6,000 plus plus à plus de 10,000 euros le mètre carré. C'est 70% de croissance. C'est une envolée fabuleuse. Soyons aussi raisonnables. Paris a probablement... Donc, je répète. La France a perdu probablement 5,2, 5,4% des prix sur l'année 2023. C'est votre moyenne nationale. Exactement. Par rapport à l'exercice précédent. On a des villes qui ont connu des flambées. Je pourrais prendre Bordeaux qui a probablement fait 45% de croissance des prix en moins de 10 ans. Lyon, 42% sur les dix dernières années. Paris était probablement plutôt à plus 25, plus 27. C'était plus raisonnable. Qu'il y ait un petit ajustement du prix à moins 10 pour Bordeaux, moins 8 pour Lyon, moins 5,4% en moyenne sur le territoire national. Je ne crois pas que ce soit une catastrophe. Donc, il n'y a pas de bulle des prix. On a tout entendu. Je crois qu'il faut revenir à la raison. Le financement à 4 ou 5%, comme le disait Caroline, ça reste raisonnable versus le 12 ou 14 des années 70. Et le prix reste sécure. Je rappelle que les prix du neuf ont explosé, certes avec l'ARE 2020. Donc, les obligations d'isolation et avoir des logements à coût zéro écologiquement et en termes d'énergie. Donc, on a un marché qui a excessivement bougé. Il est fort de constater que le législateur slash le gouvernement n'a pas beaucoup aidé pour modifier. Ça, on l'évoquera. Mais sur les prix, Olivier, en allant plus loin, vous pensez qu'on va continuer à avoir une baisse de prix aussi ? Selon, bien sûr, les régions, les typologies de biens. Mais en moyenne, oui. Je pense personnellement que les prix ne vont pas décrocher. D'accord. Un, je le disais, le neuf est très cher. Si on prend le marché de l'automobile que tous les Français connaissent, quand l'électrice sort et qu'il est plus cher, ça adopte les prix des voitures à énergie traditionnelle. Quand le neuf est très cher, bien évidemment, ça permet une certaine comparaison avec l'ancien qui résiste. Après, on a des niches qui sont des vraies opportunités. J'ai fait la comparaison, pour nos auditeurs, entre les biens de classe A et les biens de classe G. Les biens de classe A sont en moyenne 18% plus chers entre 2021 et 2023. Là, on parle de DPE, le diagnostic de performance énergétique, qui est très important. Donc, les A ont progressé en deux ans et demi, presque trois ans, de 18%. Là où la moyenne est stable, voire légèrement baissée. Et si je prends les biens G, eux, ils ont fait plus 0,5% sur la même période. Donc, on voit bien qu'il y a un effet opportunité dans un cas ou risque dans l'autre. Et les Français l'ont très bien compris. Et donc, on a d'ailleurs un afflux de biens E, F et G, donc les classes les plus énergivores, dans les biens à la vente. Et c'est significatif. Faut-il revoir le calendrier ou pas, selon vous, à partir du 1er janvier 2025, interdiction à la première location ou au moment de la relocation des biens qui sont classés G ? Qu'en pensez-vous ? – Alors, je voudrais préciser une chose, Olivier, il n'y a pas d'interdiction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas du pénal. Le Français qui veut remettre en location prend le risque que son locataire aille saisir le juge, que le juge condamne. Mais il y a tout un tas d'exceptions. Par exemple, quand je suis dans le logement collectif, il faut savoir que, si j'ai fait mon effort personnel en changeant mes radiateurs et mes huisseries, si je suis toujours F, je ne prends aucun risque, puisqu'il faut que toute la copropriété décide d'isoler par l'extérieur. – On parlait des G pour 2025. – Voilà, mais c'est vraiment important, parce que sinon, aujourd'hui, si vous prenez le nombre de biens disponibles à la location, il y a environ 30% dans les grands syndicats qui sont figés. Figés parce que les propriétaires ne savent pas quoi faire. Donc il y a un vrai effort à faire aussi sur la pédagogie, pour dire, voilà, les opportunités que vous avez devant vous. Et pour finir sur ce sujet, dans tout marché un peu bouleversé, il y a des opportunités, et je pense qu'elles sont là. Les primo-accédents sont sortis du marché par le financement. Je crois qu'ils pourraient revenir sur ces biens déclassés en termes d'énergie. – Caroline, justement, ces primo-accédents qui sont les premiers à avoir des projets aussi immobiliers, de maisons, d'appartements, vont-ils revenir progressivement sur le marché ? – On espère que, alors je voudrais préciser peut-être dans la suite aussi, par rapport au prix, 4%, vous empruntez aujourd'hui à 4,5%. Quand les taux vont baisser, bien évidemment, vous pourrez renégocier votre crédit. Donc dans toutes ces périodes aussi, à un moment donné, on renégocie son crédit. Donc il faut aussi contrecarrer l'idée qu'aujourd'hui, je vais acheter un bien avec un crédit très cher et que ça va plomber mon pouvoir d'achat, parce qu'il y aura des renégociations. Certainement fin 2024 ou début 2025. – Vous pensez, si on se projette sur 2024, en tout cas, disons septembre 2024, on devrait commencer à avoir les effets de la baisse des taux d'intérêt jusqu'à combien selon vous, Caroline ? – Alors là… – C'est difficile, mais bon. – J'en ai aucune idée, j'aurais pas pu vous dire il y a 18 mois qu'on aurait pris autant, on aurait été multiplié par 4. – Pas jamais au 1% que l'on a connu. – Non, non, il faut le dire. – J'ai rencontré trois partenaires bancaires la semaine dernière. Ils considèrent que ça pourrait se stabiliser aux alentours de 3 et 3,5. Ça, c'est le premier point. Je sais pas, pareil, j'ai pas d'autres sources que 3 banques. En revanche, il y a un point intéressant, je pense, pour nos auditeurs, c'est quand je négocie mon crédit en 2023, j'essaye de négocier la gratuité, la renégociation de mes échéances. Parce que le coût de frais de dossier vient alourdir assez sérieusement le fameux TAEG, taux de coût total du crédit. Donc en fait, aujourd'hui, quand je vais voir ma banque, surtout si je suis un bon élève, il est vraiment important de dire, en cas de renégociation, pas de frais, si je reste chez vous, bien évidemment. Caroline ? Si on peut le négocier, oui, c'est bien. Mais c'est vrai que quand il y a eu les grandes renégociations, ce coût, il est souvent absorbé par la marge de gains, et notamment aussi la négociation de l'assurance emprunteur. Alors, pour resolvabiliser les emprunteurs, évidemment, il faut, on en a parlé, que les prix de l'IMO corrigent encore un petit peu. Moi, je suis d'accord, on ne va pas vers un effondrement des prix de l'immobilier, on va plutôt vers un atterrissage, et encore un petit peu en douceur, exactement. Après, on a des vrais blocages aujourd'hui sur le financement, et ça, on le porte très fort au niveau de l'association de la PIC, et aussi des courtiers en crédit. C'est les fameuses normes d'octroi du HESF qui ont été rendues obligatoires avec des sanctions pour les banques en janvier 2022. Finalement, c'est très, très récent. C'est des normes qui ont été mises en place à une période, pour contrecarrer justement cette période un peu folle, où il y avait beaucoup de distribution de crédit, où les prix de l'immobilier montaient beaucoup, mais qui n'étaient pas du tout, à contrario de ce qui a pu être dit par la Banque de France, pour éviter le surendettement. Et on est passé à l'opposé, c'est-à-dire que là, pour le coup, on a serré énormément les conditions d'octroi pour les prêts immobiliers. Alors déjà, on a dit aux banques ce qu'il fallait faire. Et ça, pour nous, c'est assez incroyable, parce que les banques de tout temps n'ont jamais pris des risques. Qui prend les risques sur le crédit ? C'est la banque. C'est sur son bilan, et c'est elle qui risque face à son client. Donc les banques ont toujours octroyé le crédit avec leurs propres normes, et sans grands défauts. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 76% des dossiers de surendettement ce sont des locataires. Donc ça veut dire que 76% des dossiers de surendettement ne sont pas liés au crédit immobilier. Donc le HCSF, il a dit quoi ? Il a dit 35% barrière, blocage, 35% taux d'endettement. Alors nous, déjà, c'est avec quelques dérogations. Mais 35% de taux d'endettement, est-ce que c'est la même chose quand vous gagnez 8 000 euros que quand vous en gagnez 2 500 ? Donc vous dites qu'il faut plutôt regarder le reste à vivre. Exactement. Donc la notion de reste à vivre qui permet d'être plus souple par rapport à cette norme de 35%. La durée, 25 ans maximum. Quand vous êtes un primo-accédant et que vous avez 27 ans, vous pouvez vous endetter sur 30 ans. Enfin, vous ne vous endettez pas sur 30 ans, vous prenez un crédit sur 30 ans. Parce qu'on voit bien que la durée moyenne d'un crédit, c'est 8 ans. C'est 8 ans la durée moyenne d'un crédit, où vous revendez et vous rachetez quelque chose. Donc ça permettrait pour les primo-accédants de lisser finalement leur effort. Donc nous, on milite pour élargir aussi ça. Et puis le troisième sujet, c'est pour l'investissement locatif. On voudrait revenir au calcul différentiel. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes un investisseur locatif, on calcule pour ce fameux critère de taux d'endettement, d'un côté les revenus, donc votre salaire et vos revenus locatifs, et de l'autre côté les charges, c'est-à-dire essentiellement les remboursements de crédit. Et on a fait la comparative. Donc ça, c'est ce qui existe aujourd'hui et qui souvent est au-delà des 35% d'endettement. Et on milite pour le retour au calcul différentiel, c'est-à-dire de retirer des charges les revenus locatifs. Et là, hop, par magie, vous passez en dessous des critères d'endettement des 35%. Ces normes, elles sont aujourd'hui inutiles. Quand vous voyez que le gouverneur de la Banque de France a édicté, il y a des dérogations, 20% de dérogations. On est revenu à l'intérieur de ces 20% de dérogations, plus pour les investisseurs, plus pour les primo-accédants. Et la dernière nouveauté, c'est qu'on va aller voir et fliquer un peu les banques de pourquoi elles refusent des dossiers de crédit. Donc quand les normes ne sont pas bonnes, il faut les changer. Olivier, vous, quelles sont vos attentes, notamment en matière de politique du logement ? On a parlé de prête au zéro, qui revenait. Est-ce que c'est suffisant ? Quelles sont vos attentes, Olivier ? La première, c'est qu'il y a beaucoup de niches, j'ai envie de dire, d'opportunités. Mais c'est quand même très compliqué pour s'y retrouver. Et donc les Français ont de la peine. Sur une étude, 66% des Français, et ça a été propulsé à Reinte, sont perdus dans les subventions pour la rénovation, quelle qu'elle soit. C'est énorme. Aujourd'hui, par exemple, il y a un certain nombre de freins qui ont été levés au salaire. Ils ont accès à la rénovation. Alors c'est de 50 à 90% des coûts de la rénovation selon les revenus, mais ce n'est pas zéro. Donc on a vraiment une obligation. L'État recrute... Davantage d'aide, en tout cas pour la rénovation. Davantage d'aide et de clarification. Et l'État recrute 5 à 6 000 personnes pour avoir des bureaux au relais pour expliquer ce qu'on peut faire en rénovation énergétique. C'est bien la preuve que c'est inconnu. 670 000 dossiers prévus en 2024 pour la rénovation. Il faut les gérer. C'est colossal. Donc ça, c'est un premier point clé. D'accord. Deuxième point. Je revendique vraiment l'accès à la propriété pour les plus jeunes, les primo-accédants. Comment le piloter ? Probablement un prêt à taux zéro sur la rénovation, par exemple. Puisque ça leur permettrait de gérer leur endettement sur l'acquisition du bien. Et puis la rénovation ne viendrait pas plomber le critère de 35 % dont Caroline vient de parler. Voilà. Donc il y a des opportunités. Le Pinel, c'est quand même... Et ça impacte énormément Paris. Je ne sais pas si vous savez, mais Paris, c'est 33 % de propriétaires occupants. La moyenne française, c'est 57 % de propriétaires occupants. Donc si on ne facilite pas l'acquisition, ce qu'on appelle le bailleur privé, une personne qui a un appartement et qui le met en location... Mettre en place un statut du bailleur privé. Alors ça, c'est une revendication. Moi, je suis administrateur à l'UNIS, qui est un des deux grands syndicats de l'immobilier. C'est vraiment quelque chose sur lequel on plaide depuis des années. Voilà. Donc il y a des éléments de grippage. La gestion ou le plafonnement des loyers, quand vous êtes bailleur privé, pas simple. Le bien s'envole, le prix s'envole, la rentabilité plonge. Voilà. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui ne sont pas très compliqués, mais il faut avoir le désir de changer un peu la donne, la réglementation quand elle est inadaptée, les aides quand elles ne sont pas connues ou quand elles sont trop compliquées à mettre en œuvre. Merci infiniment, Olivier Colcombet. Merci beaucoup. Merci. Caroline Arnoux, merci. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro. Du mot.